Musique Et mesdames, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur LaFrogateTV On est ensemble pour cette première manche, bien sûr en pire perspective d'un joueur, c'est pas grave On est ensemble pour cette première manche de ce bel aller-retour entre l'équipe de King Gaming et celle de Evil Geniuses Evil Geniuses qui n'ont pas encore fauté dans ce tournoi avec des groupes qui composent 6 équipes Pour l'instant ils ont rencontré l'équipe de Team Secret, l'équipe de Gambit eSport et ils l'ont collé aux deux équipes 2 à 0 De leur côté King Gaming, ils ont perdu 2-0 face à PSG GD, ils ont gagné 2-0 face à Alliance Un clash du coup d'un top groupe face à 1000 groupes Le fin spik est dans les mains de l'équipe de King Gaming qui sera allé chercher du coup à Monsieur Darkseer Réponse instantanée de EG, le Doom tant apprécié depuis tant d'années côté EG et un shaker Ouais ouais c'est classique, c'est des héros, là on peut avoir le Doom de S4 tout comme un Doom de, je vais dire, Fly Je viens de voir le Shadow Demon donc je pense que là le héros sera directement pour Fly Mais il y avait encore une possibilité pour que le Doom soit P5 Bon, du classique de chez classique, pour le moment il y a une surprise je trouve dans cette phase de draft Pour le moment c'est le Clockwork Ouais ? Alors qu'est-ce qu'il nous fait ce Clockwork là ? Il a gagné 1 d'armure je crois dans le patch ? Ouais, il est passé à 2 d'armure je crois à level 1 Ouais ? C'est quand même pas incroyable mais c'est fort face à Shaker Ça l'empêche d'activer sa bling, c'est un héros qui tape lentement, il peut pas activer le totem À part l'Ecoslim, il a pas de stun instant D'accord, donc ça empêche le Shaker de manœuvrer ? Ça empêche le Shaker de manœuvrer généralement, si c'est pas un Shaker Core en plus il va préférer Dagger à Forstaff Ou il va préférer Dagger à Haganim parce que Dagger coûtera quand même beaucoup moins cher Et il a pas envie de faire Forstaff parce que c'est potentiellement trop court comme range Donc, ça peut être bien embêtant pour le Shaker de jouer face à ce Clockwork Et attention du coup à ce Clockwork, si on se doute qu'il sera joué par KAK à côté Kinn Gaming Qui sera joué du coup en P4, compagnie de Eleven, Disruptor qui pique très tôt par Kinn Gaming Enfin très tôt, très rapidement plutôt, réponse instantanée de Lifestealer côté OG Le Disruptor chinois, le Disruptor de Dark Disruptor, on en voit maintenant depuis au moins le Major de la Dream League Oui, c'est un héros qui est revenu Moi je suis étonné qu'il soit pas revenu avant parce qu'on avait quand même pas mal de Dark Sears avant Et on voyait plus de Disruptor, alors que c'est un combo assez classique D'accord Vacuum into, Static Field et Kinetic Field et Static Storm Pour toi c'est suffisamment reliable pour dire que ce combo fonctionne ? Bah ça fonctionne, pour moi ça fonctionne très bien, ça a toujours très bien fonctionné Ok C'était peut-être un petit peu manque d'expérience, peut-être manque de, que certaines équipes jouent pas beaucoup de Disruptor Je pense que par exemple OG ils jouent pas mal de, ils peuvent jouer du, ah non c'est vrai que Seb joue pas trop de Dark Sears Mais on a des équipes qui jouaient pas mal de Dark Sears mais est-ce qu'on avait des équipes qui jouaient du Disruptor Liquid c'est vrai que Kuroki n'est pas non plus reconnu pour son Disruptor Il a commencé à de nouveau le rejouer quand les équipes ont vraiment mis le pied à l'étrier Si je peux me permettre cette expression avec le Disruptor Mais ouais c'est, je suis un peu surpris Je suis un peu surpris de pas le revoir plus tôt C'est VP qui en font depuis la création de cette line-up de VP Ah ouais, des Disruptors d'Ark Sears Avec des URSA aussi, ça c'était la line-up C'est CIS par excellence, Disruptor, Dark Sears Ou alors Dark Sears, Jakiro Il y a eu aussi pour les CIS Des héros qui synergissent très très bien ensemble Pas très compliqué à mettre en place Ça va très bien en mid-game Même en late-game C'est important ce dont tu nous parles Parce qu'on a pas le pote du Dark Sears En prenant un exemple d'URSA Le pote du Dark Sears, le vrai carry On a le pote de lane Mais on a pas le pote de teamfight, de snowball De mecs à qui on passera la surde en mid-game Ou alors d'après toi la Razor est suffisant ? Pour l'instant on l'a pas pour moi D'accord Et je m'attends plus à un core cac Parce que forcément un core qui bénéficie Il y a alors l'URSA c'est pas terrible Contre le Shadow Demon c'est le seul défaut Mais sinon c'est pas si mal que ça avec la surge On pourrait potentiellement avoir un Monkey King Je suis pas mauvais quand il a beaucoup de mobilité En plus sur un vacuum statue de fil Tu peux mettre un bon coup de bâton Qui ajoute un stun Qui stun de plus d'une seconde Une seconde et demie C'est quand même pas négligeable Bon c'est deux héros quels je pense Juggernaut c'est pas incroyable Même si bon là ça peut faire le café je suppose Qu'est-ce que tu penses de celui du Risking ? Sven est ban Ouais Sven est ban Mais il Risking est ban aussi Mais il Risking est ban aussi Merde Donc c'est justement ces deux héros ils t'en bas Donc on pourrait y penser hein Euh... Non c'est compliqué en vrai Il y a une réponse Et bien tiens quoi ça C'était ton premier choix Ton choix de luxe Bah c'est... C'est un peu faible face à Shadow Demon Qui peut en plus permapurge la... Il peut permapurge l'overpower Il peut permapurge la... La Surge Et Lion Shell Et Lion Shell Qu'on pourrait poser sur Ursa Donc c'est un peu... C'est un peu dommage Mais ça reste un bon héros Ça reste un bon héros en synergie Le Shadow Demon Il peut facilement se faire récupérer aussi Par un Clockwork en backlane Un peu vulnérable face à Disruptor Et face à un Ursa Blink On peut comprendre ce choix Et là tu as un Ursa T'as besoin peut-être de kite les CAC Du côté d'OJ Un héros pour Submail Tu veux quoi ? Un truc qui a une long range Un truc qui détruit les CAC Lorsqu'ils sont proches de lui Un type l'Eschrak Est-ce que tu veux un truc qui pisse kite Or une Queen of Pain ? Est-ce que tu veux quelque chose Qui soit porteur du... D'une Next Bomb ? Est-ce que tu veux un truc qui peut l'Ile Razor ? La COP est bien hein ! Ça peut l'Ile Razor ? C'est bon porteur de Next Bomb ? Ça peut kite un Ursa et un Darkseer ? Ça... Nudifie le Clockwork ? Ouais Clock c'est... C'est bien hein ! C'est pas... Ça peut aller... Ça peut aller chercher le Disruptor tellement loin aussi dans la backline Que le Disrui il peut être en... Il peut avoir du mal à synergiser avec le Darkseer Donc euh... Ouais c'est... Qu'est-ce qu'on verrait sinon peut-être ? Qu'il y a le SF de Submail Je suis pas sûr qu'il soit facile à jouer dans ce game Ouais pas... Pas simple Surtout en early Parce que tu peux facilement te faire grand-parle au Clockwork Euh... Dans mon idée... Voilà... Diaper c'est pas terrible non plus Oh... Et ça va être un OD Alors lui il a un tout défensif contre le Razor Mais il arrive quand même relativement tard avec la Cache Strange sur sa prison Donc il va peut-être avoir un peu besoin d'aide ce mail en début de partie Notamment avec des fissures posées de la part de crit ? Ouais... Ouais ça... Ça peut... Ça doit être même nécessaire je pense de la part de crit de faire des rotations au mid Hum hum... Généralement on disait que le Razor était... Il y a longtemps on disait que le Razor était un bon matchup face à l'OD C'est vrai... La Cache Range de l'OD est pas suffisante en terme de cage pour pouvoir la poser sur le Razor Et... Avant c'était avec l'ancien passif du Razor Qui activait un purge quand le mec posait un spell ciblé sur le Razor Et du coup lorsque l'OD mettait la prison Tu te purgeais toi-même, t'allais te slow, c'était assez l'horreur Mais avant la cage avait un peu plus de range aussi Maintenant elle a vraiment pas de casse range en early Donc ça peut être dérangeant pour l'OD de se faire voler tous les dégâts Oh Prof Chen, j'ai oublié de te dire J'ai oublié de te lire tout à l'heure Qu'est-ce que tu penses de faire un tweet pour annoncer le match et je te retweet ? Aïe, aïe, aïe Non mais attends, Prof Chen, attends, 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 attends Tu peux pas me faire ça devant les viewers Arrête, sinon après, non mais arrête, arrête Il faut pas casser la cohésion sociale de groupe Tu sais très bien que... Derrière les viewers vont nous juger Faut pas que ça se sache De quoi tu parles ? Non Souviens-toi le petit billet en fin de mois Comme on avait prévu toi et moi Attends, 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 je regarde Je le retrouve pas là, c'est bizarre Aïe, 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 aïe Non mais... Absolument pas de quoi tu parles Non, c'est faux Après si c'était à la fois, c'était pas la fois MP, y'a toujours le tweet Aïe, 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 aïe Mais c'est bien d'en faire plusieurs C'est bien d'en faire plusieurs, ça donne du rich Le rich c'est important Le rich c'est la vie Bon est-ce qu'il y a des gens qui courent ? Est-ce qu'il y a des gens riches ? Attends, pourquoi est-ce que Oliven... Old Oliven J'y arriverai Pourquoi est-ce qu'il fait pas courir alors qu'il... Attends, mais pourquoi est-ce qu'Artesy fait pas courir non plus ? Ah parce qu'ils ont pas le terrain level 2 d'équipé, oui c'est vrai Très bien Oh ! Ils ont le nouveau Roshan ! Il est trop beau ! Tu les as toi les Roshan qui ont été offerts en compensation ? Ah bah fallait avoir déjà les premiers Roshan les années précédentes Ouais Donc euh non Tu les as pas eu toi ? Je crois que c'est le level 2000 pour les obtenir c'est ça ? Ouais je crois Les Roshan, oui non C'est trop cute Je suis pas les IG, c'est alors les Roshan... Oh ! C'est compliqué on va dire Oh, j'ai bien l'adopté hein Du coup c'est bien Fly qui va jouer chez Red Demon comme tu l'avais prévu S4 qui va se retrouver à jouer le Doom Il a le 7 de EG en plus S4 Avec les jolies flamèches autour de ses ailes Attends, 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 il y a un truc que je comprends pas Dis-nous tout Toi le Listealer a deux tangos partagés Comme l'OD et ils ont... Aucun des deux n'a de 7 de tangos Oh parce qu'il prévoit de ne pas en avoir besoin plus ? Si t'es la fière, que tu joues face à Razor ou face à Ursa Je trouve que t'es un peu confiant de partir sur deux tangos partagés Est-ce qu'il prévoit les fissures défensives de crit sur ses vagues de crit pour les faire reculer ? Pour ne pas battre les soeurs de former ce tour ? Ouais, peut-être Peut-être Par contre ça va être du classique en jeu Et oh du coup on se retrouve avec un 1v1 entre le Doom et le Darkseer On a vu quand même qu'avec le temps son 1v1 était quand même pas mal à l'avantage du Doom Le fait qu'il puisse sustain les Ionshell Le fait qu'il puisse bouffer les creeps avec des Ionshell Le fait qu'il puisse mieux farmer que le Darkseer Qui tentera de creep skip très certainement à un moment donné Sachant que le Darkseer va bloquer le camp pour en répondre Mais si le Doom arrive à débloquer ce camp Et que le Darkseer creep skip, le Doom va mieux farmer Moi j'aurais plus bloqué le camp de la part du Darkseer Parce qu'il y a une chose qui est ultra importante C'est que le Devore, tant qu'il est pas maxé T'as plus la capacité de récupérer un creep ultra intéressant comme le Secure de la Regen C'est un creep de niveau 3 grand max T'as vu que le Darkseer lui-même a bloqué son propre camp Le mid-camp autour de son shrine Ouais mais Enfin ça veut dire aussi que Quelque part il va quand même pouvoir amener sa vague de creep si tu le bloques pas Dans les nautons Regarde la S4 je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire avec la prochaine vague de creep Il va se rendre compte que son camp est bloqué Enfin que le camp adverse est bloqué Et Darkseer va se dire la même Ah non il va se faire le small camp Oh le sep il l'a bloqué lui-même Oldie Even Ohlalalalalala Il a pas appuyé sur alt pour voir la spawn box Aïe 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 Terrible J'ai un chat dans la gorge Ah Tu pas le seul c'est bon C'est bon Pardon Alors du coup j'ai pas regardé si crit est allé épauler son modé Ou s'il a mis des fessures en défensive Ou s'il a rien posé Bah pour l'instant c'est de la trilane contre trilane là en ce moment même Donc euh Compliqué de savoir euh Peut-être qu'il va attendre le... Ah le level 2 est pas si intéressant que ça sur un check Pour faire une rotation Nan en effet Il est pas dans le level 2 cette trilane de géant Il apporte pas plus de choses que le level 1 donc Oh elle est très belle cette fissure Ou ouais Elle est magnifique j'avoue Avec le bodyblock de Flake Il va mettre la disruption Oh c'est dommage Ça va voir par la batterie assaut Qui lui a Cassé son... Son animation de... De spell Parce que à ce forfait Il allait prendre... Ah il a pris un beau creep là en plus Il a pris le creep de mana aura Qui donne un healer en actif C'est rare que les joueurs s'en servent Il est difficilement en abusé de ce spell Il a une petite animation de cast Et au mid Bah le Razor ne domine pas hein Comment c'est ce qu'il arrive pas à dominer Wan là sur un match un peu haut des Razor Alors il y a eu une... Il y a eu une Sentry qui a permis d'enlever une ward déjà de la part de... La Sommel ouais Et Sommel il est parti Wind Lens level 1 Ce qui fait qu'il a pu potentiellement... Être plus rapide que le Razor Et merde ! Je vais revenir en arrière c'est pas grave On est dans la Delta TV On a le droit Avec le Face Blood récupéré par Kaka On ne sait pas jouer à grand chose Et la batterie assaut a fait la différence Oh il y a Fly qui bloque manuellement les camps Et t'as bien senti Wel au coup de la Wind Lens hein ! Enfin tu peux voir que là Regarde Né avec des bots Il est à 384 de boost speed Le Razor ne le rattrapera pas avec des bots hein ! Pour moi c'est extrêmement... C'est extrêmement important de jouer De revoir ces match-ups Pour privilégier l'AMS face à Razor C'est vrai C'était une des vraies réponses face à ce dernier Pour éviter que le Link dure trop longtemps T'as beau avoir par exemple 6 d'Intel supplémentaires Ou 6 de base stat en plus Mais si ton Link il dure 3 secondes en plus Bah tu fais moins de dégâts tout simplement Et le Razor il en fait beaucoup plus Donc ça devient encore plus simple pour l'huile pour deny Et... Je me souviens d'une époque Où m'ont démarré Start and Bot Brune Sur des... En haut face à... A Razor au mid On pourrait le casser celui-là Ça se fait un peu moins pour les Start and Bot Brune Bah ça va il montre une alternative avec celui-là Bon y'en a un qui free-farm Prof Shen dans la game C'est Darkseer Parce que malgré que le Doom a l'air de le contester de temps à autre Malgré que S4 arrive de temps en temps à lui piquer quelques camps Le fait qu'il ait pas débloqué son gros camp Et je pense qu'il s'est entêté S4 Mais à mon avis il est en train de le regretter quelque part Prof Shen Parce qu'il se fait devancer en terme d'XP net worth Voilà c'est... Bah surtout qu'il est venu il arrive à trouver un autre gros camp en alternative Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire Surtout qu'il est venu en fait t'as l'impression qu'il a pas tant de net worth que ça Mais y'a une clarity, un stack de tango, un soulring, des bots, une ward Son nettoir c'est dans le courrier donc euh... Ouais mais j'étais en train de regarder le courrier de EG Je me suis dit mais de quoi il est en train de parler Prof Shen ? Qu'est-ce que t'as vu encore Prof Shen ? Bon ça reste un Doom enfin c'est-à-dire que là au passage du level 6 il le tue Ouais Ouais S'il arrive à le rattraper Allez crit la fissure Il faut avoir la range Allez t'as la fissure Allez y'a la cast time Allez faut y croire Allez petit Allez faut la mettre avant le shrine Oui Vraiment C'est limite Ça c'est le fait que le Darkseer a dû décaler sur la bounty rune Je pense que sinon S'il y'y a pas ce petit décalage La fissure elle connecte pas Ou alors elle connecte mais Le Doom est pas sûr de pouvoir mettre son right click Et potentiellement le shrine l'aurait sauvé Et sachant que Bah voilà ce troll Ce troll ce Doom lorsqu'il passe le level 6 Vous avez un purge de surge Vous avez un purge d'alliant shell Donc vraiment en terme de 1v1 pur Peu importe le build de votre Doom Il y a de grandes chances que vous puissiez tuer le Darkseer On vous pose une rapide question C'est quoi le passif de la mana régène du troll ? Enfin c'est quoi le passif du troll ? Oui effectivement c'est un passif de mana régène qui donne quand même 2,5 de mana régène A titre de comparaison Le hull c'était à 3 je crois ou à 2,5 ? T'as 5 ok je suis marseillais La battle fury t'es à 3 Là je suis 3,75 Décidément Yuri tu vas y arriver Est-ce qu'il y a un item qui donne 2,5 dans dota ? Ah si je sais Comment ça s'appelle ? Meteor Hammer Ca fait combien ? Ca fait le 3 on est pas loin Quasiment un Meteor Hammer Il y a le necronomicon level 2 Qui donne déjà Ah ! Il y a toujours le prochain Attention voir Arthesis qui vient de faire une rotation Qui vient de se faire punir sur Lion Shell Et la batterie assaut de KK Qui l'a bien suivi Ca c'est le problème quand t'es High Stealer et que tu joues face à un Darkseer Quand t'as beaucoup de level de retard La rage dure pas assez longtemps Et Lion Shell t'es beaucoup trop mal quand tu sors de la rage Et il est marrant de cette rotation qui évolue de la part de OG En mode On est parti entrer aggro On a laissé S4 sur un matchup gagnant Il a réussi son solo kill Mais maintenant c'est le moment de faire farmer Arthesis Attention au chicken en bas Qui prend beaucoup de dégâts overtime Dommage qu'il ait loupé son 3ème poison Ce Shadow Demon Il se regrette un peu de s'être emmêlé les pinceaux au Fly Mais c'est pas grave S4 arrivera quand même au bout du kill Avec ses 3 levels de Scorcheders Dans ce temps en haut au sommeil il a dû faire une rotation pour sauver son Shaker Et aller à pied Mais bon c'est pas non plus ce que tu préfères je pense avec ton OD Surtout que t'avais gagné le mid Plutôt de manière convaincante Tu peux voir celui hein Qui pour l'instant il doit peut être ence dans l'appartement chair prochaine Malgré le fait qu'il est moins de l'acide que le Darkseer C'est le Doom Et qu'il y a de nouveau mis son double Alors on vient de voir la Burge de Surge Alors elle est moins grave cette mort pour LD11 Il va sûrement mourir hein Mais en soit il a récupéré la tower Il s'est sûr au divin peut être de Dark Allez 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 Oh dommage C'est dommage Et on a un Doom qui est en train de s'envoler en terme de networks hein Alors maintenant tu veux quoi sur ton Doom à peu près Tu veux 3 levels de devors Pour avoir le stun de Centaure ou le stun de Tomato Ou le clap de Tomato pardon Clap de Tomato étant peut être plus pour la lane Le stun de Centaure étant peut être bien plus reliable Et c'est celui que tu gardes généralement tout le long de la partie Ouais je pense que le stun de Centaure est quand même mieux overhaul Oh en bas Beaucoup de rotation dans ce game On a bien abandonné le mid Côté de EG Et One se sent dans la responsabilité de faire de même Et attention le KK qui est dans les COGS Avec S4 qui va récupérer le kill Il vaut cher S4 Il vaut très très cher Il vaut être 2 Asmar très bien le kill C'est 600 gold qui sont récupérés pour le Hazor Nous on a vu des échanges très nourris pour S4 jusqu'à présent Et il va lâcher la strike Sachant que rappelez-vous dans ce patch Les strikes en terme d'XP C'est hyper violent Regardez Regardez cette strike de Dominating On est à 1300 d'XP pour la mort de ce Doom C'est énorme à 8 minutes de jeu 1300 d'XP Regardez le distru pour gagner un niveau Il faut 580 XP Ouais ça a permis et au Darkseer et au Razor de prendre un level Enfin de terminer leur level C'est un peu intéressant comme move Regardez-y qui part sur Midas Ok Le Midas de la recovery Tu t'attends un build Radiance dans ce game ? Et ça serait pas inintéressant Mais faut faire attention c'est compliqué à sortir Et t'as un Darkseer Et que la Radiance peut se retourner contre toi On va voir Sachant qu'il a un D Il est carré Il faut peut-être le D Il faille d'un part de caca Et là C'est super qu'il mettant quand même sa cage Ça fait beaucoup de commit quand même Pour aller tuer crit Ça serait bien de le tuer La prison de ce mail qui sera pas posée sur crit Pour tenter de le défendre Parce qu'il surveillera naturellement Pour l'instant le DD Mon dieu les dégâts de ce clockwork Qui viendront Punir ce mail Sur son positionnement Attention Eleven Qui est en train de chasser sur Fly Fly qui va être bloqué Qui va être slow par le wall Eleven qui va prendre 3 coup de tour Il avait un stick un peu chargé Ouais c'est un dive qui marche de la part de Keen On voit que celui-là On voit que sur 2 kills Il récupère beaucoup moins d'expects Que sur le kill de S4 Et attention parce que là Il y a le world boss Regarde le world boss Il va pouvoir mettre au squash on earth Il a déjà mis le doom Il est obligé de faire le tour De la prison du disruptor Il veut tenter de la récupérer caca On split un peu la focus du coté de EG Avec le Grims qui va être posé Est-ce que tu self ban ce mec Je suis pas sûr que ça puisse fonctionner Il y a S4 qui est quand même Sur la fin de son squash on earth Il y a S4 pardon qui a récupéré un kill Excusez-moi pardon Du Razor à la T3 Ok Oh non c'est triste C'est dommage ça Ah oui le Razor il a pris la haste Pour essayer de courir plus rapidement vers la base Mais ça a pas suffit C'est un peu dommage Dommage qu'il y avait pas eu une Bah ouais non il y avait aucun item de regen en aura West4 West4 il court sur le old chicken Oh qu'est-ce qu'il est fort le doom à cet adept Pour moi que tu prennes le talent 10 Level 10 à gauche ou à droite Peu importe ces 2 talents sont tellement insane Avec 4 level de squash on earth Hum Qu'est ce que c'est le feu c'est le temps ? Attention à ce mail qui a récupéré un ulti, il a pas trop de staff ce mail Il a besoin d'un tas, il est en train de travailler sur un force staff Allez Kaka, qui s'est isolé dans ses propres cogs Et puis c'est sur la part de Kret qui perd la semaine de rattraper son adversaire C'est pas létal hein cet orbe, il en faut au moins deux autres Et en plus il va récupérer une partie du... ouais, des villes du Soulcatcher Toujours bien Kaka pour l'instant, il a pas une game facile je trouve Il y a beaucoup de désangage en face de lui, une chose pour le kite Oh non, dar ! Avec l'insrupteur qui va être loupé sur un Doom Avec un Glimpse qui sera posé en défense Oh ouais, il manque complètement de respect hein Il a déjà Dagger S4 Le son est bon l'Ivure, par rapport au son endgame du qu'un j'étais sur Klingfield Par rapport à endgame, le son de ma voix Je pense que t'es un peu faible, je vais te monter un peu C'est bon C'est bon J'en sais pas J'aime bien le choix de ce Razor, partir sur Road of Atos Au lieu d'un Recepteur, ça va lui apporter beaucoup plus de stats Pour à peu près le même prix Et c'est bien plus intéressant je trouve face à l'OD Puisque t'as plus d'intel, t'as un peu de force aussi T'as 20 d'intel et 10 de force Pour 2700 gold alors que le Recepteur c'est le même prix Et t'as que 10 d'intel donc bien plus efficace Attention quand même que t'as pas de dispel C'est à dire que là, si le Lifestealer t'open wounds et que le Darkseer est pas emporté pour te mettre une surge Tu vas te faire un clic salement Après t'as le principe du static link face au Lifestealer T'es pas le Lifestealer normalement qui te dérange avec ton Razor Et puis on va pas se mentir, il est mal artési dans la partie Il a besoin de temps pour recover C'est pas ça que c'est R-5 Et en bas, le Doom qui a été posé sur le Darkseer Darkseer level 11, c'est pour moi sur l'équipe On se fait un paquet de pognon et d'XP et EG Pas de contre-kill en bull, côté King Gaming C'est S4 qui repasse en killing spree Mais pas tant que ça tiens Comment ça se fait qu'il soit que 2 là, récupérer des gold et d'XP C'était pas 3 ? Ouais pour moi flyer t'es pas tant Oh, Wallchicken, Wallchicken Avec un Kaka qui aura mis de très beaux cogs Ils sont suivis par l'ulti Disrupteur de Dark Qui aura mis sa cage par dessus les cogs Ça emmane un petit peu les pinceaux en terme de Disable Glimpse qui sera posé sur S4 qui pour l'instant très tanky sur Stick N'était pas revenu à temps Il va pouvoir blink out Non il a pas récupéré le CD Il se retourne S4, il manfight Il essaie d'emporter Dark dans la mort Une fissure qui va être posée de la part de Wallchicken L'ulti de Sommel qui est balancé pour enlever la mana Et faire quelques dégâts sur ce Razor Coup de totem qui est tenté de la part de crit sur Wallchicken Il a un Glimpse Ce Disrupteur qui revient On est pas haut en terme de HP côté King Gaming L'OD non plus Il est pas très haut en terme de point de vie On a celui du Q quand même sur l'ulti OD Mais 1900 C'est le Doom qui meurt en killing spree C'est ouf les strikes en exp aujourd'hui 410 HP c'est ça à partir de la killing spree C'est énorme le bonus Et c'est marrant parce que tu vois ces changements qu'on a eu sur le patch J'en parlais hier à Voja Et je pense pas que ça va forcément pour autant tu sais rallonger les parties Pour moi juste les swings seront bien plus violents Mais c'est pas pour autant que les games seront accélérés ou seront plus lentes Pour moi potentiellement ça gardera le même rythme Par contre tu peux être sûr que ça va être des parties de ping pong mais dégueulasses Au moment où les strikes vont être lâchés Ah ouais je pense que par contre c'est plus favorable pour les comebacks Evidemment ça, ça c'est indéniable Ça ça fait toujours plaisir parce que ça veut dire que les L'équipe ont le droit de moins faire d'erreurs parce que les comebacks seront plus forts Ah oui tu dois faire attention Euh ouais Parleur d'erreurs C'est sûrement un potentiel à Durazor Avec Sommel qui peut peut-être se sepam Il a un dagger en quick buy Il va mettre une prison Il y a un hookshot qui va être fausé de la part de caca On s'en remet les pinceaux Allez Sommel Il va être rattrapé par Ulti-Level Pour l'instant ce sont les bounty qui sont portés au top par l'équipe Euh l'Ursa Pro d'Ursa Qui est en train d'arriver pour aller voir Ulti-Kun S4 qui a perdu la vision Sur le Nounours Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Le fait qu'il ait Qu'il ait pas pu poser le Doom sur Ulti-Kun C'est mâche parce qu'il avait bien ralenti le Pit S4 Ouais Je crois que le Roshan a perdu les stacks de Fury Swipe Il cherche Glimpse C'est bien ce que fait Fly là Rester en Venge Et du coup il va se faire Glimpse Ouais Il est dans la merde Fly Utilise Richter qui va être posé en prison Pour obliger Fly de mettre une prison Fly qui travaille en reculons Fly qui va essayer de gagner 3 secondes Mais il va tomber Là on a On a l'Aegis aussi On a le Roshan qui a été complété Il y a une Bounty Top Qui a toujours pas été prise Sont la part de Keen C'est vrai C'est eux qui ont protégé la zone en plus C'est eux qui ont fait la couverture en gros Ils ont tué ce mec Au gauche Ils ont révélé crit avec la roquette Oh ouais De Kaka Qui va allonger Auction Qui mettra de très beaux cogs Et là on voit cette interaction Entre le Clockwork Et le Shaker Si Clockwork est au cac du Shaker Sur Network Il le pousille Et en plus il est obligé de partir sur Forstaff Et vraiment Moi j'aime pas faire Forstaff Sur un Shaker Personne aime faire Forstaff sur un Shaker C'est comme faire une MKB sur un héros Qui n'est pas bon porteur de MKB Allez attention à Esfor Avec le Clap De Patrick Lop Qui permet à Flynear De mettre ses dégâts Ses spells Pendant ce temps le Razor Va tomber C'est pas lui qui était porteur de FJ 100 C'était l'Ursa Artezi qui revient dans la Mellas Avec l'Ecoslap qui a posé de la part de Crit En plus de sa double fissure La tower qui a été denied Par le carrier du Evil Geniuses Et le Canadien court Pour faire les adversaires All Chicken Qui prendra pas le Clap de KK Est-ce qu'il y a une bonne fissure Il y a un bon angle Il a trouvé de la part de Crit Qui aura mis les cogs Ah il y avait pas le CD de la fissure C'est terrible ça Le Deny sur le Razor Ah ils l'ont Deny J'avais pas vu Oui Après ça Deny la tower en échange Oui Ah mais là Il y a en soit sur sa défense Si ce n'est pas Evidemment le map control Porté par la T2 Là t'as encore le Là t'as de nouveau le Static Storm Qui vient de revenir T'as l'Ulti du Clockwork Alors que du côté de EG T'as plus de Doom quoi T'as un Riftiver qui a du mal à fight T'as plus d'Ecoslum Je pense que t'es beaucoup plus CD dépendant En ce moment là de la partie Alors oui t'es l'Ulti OD Oui t'as l'Ulti Shadow Demon Mais ça te permet pas pour moi De gagner un teamfight sans contrôle Regarde crit Oh crit il va encore se faire couler dessus Ah ils sont Je pense qu'ils ont pas le choix EG Ils sont obligés de considérer ce genre de kill Ah je veux dire Ca fait 10 minutes qu'ils sont en train de créer de l'espace à Arthésie Là tu viens de lui dire Ils ont plus leur cooldown de Doom Donc c'est difficile de passer à l'offensive Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas se montrer sur les laines C'est pas pour autant qu'il faut se laisser abattre et rester dans la base Du coup bah Ouais ce genre de pick-off ça arrive C'est quoi le truc x3 combo là Qu'est-ce que c'est que cette merde là qu'on voit qu'il y a pas à l'écran Mais c'est l'Arcana du Shaker En fait à chaque fois que tu fais des stuns Ca va t'indiquer un combo Et en fait ça va indiquer tous les dégâts du combo Ah bon ? Ouais c'est ça Ca fait un peu Moi je trouve ça extrêmement versus fighting Dans l'esprit Oh il a le hookshot Putain mais caca Putain il est chaud hein Putain Mais c'est trop shit du coup Donc c'est un kickimeter qu'il est au dessus de la tête le shaker Ouais à peu près Putain c'est trop stylé ça Mais c'est vraiment stylé parce que c'est bien fait tu vois C'est pas trop gros au niveau de l'écran mais tu peux le voir Et surtout en spectateur je trouve que ça rend bien mieux quand même Ah ouais grave En spectateur c'est superbe Très clean Comme tu dis voilà la typo elle fait très La DA fait très versus fighting Et puis même avec le T'as les combos plus les damage Ca fait vraiment Même ça ça fait versus fighting Attention aux glimps De Dark Pour aller passer ce mail Qui est dans la prison Avec Kaka qui arrive Pour aller suivre Pour punir ce mail Plus Pas l'opportunité de mettre son ulti Un vacuum qui est posé de la part d'Eleven Avec le wall pour aller chercher Fly Qui est loin ce kill Et Kaka il y va Armé De son clockwork De ses couilles et de son couteau Pour aller chercher Fly Au T4 La fissure qui a été posée sur 4 De la part de crit C'est là que t'as besoin d'une dagger Parce que putain t'avais un echo slam Attends mais c'est trop Oh shit Oh mais mettez ça sur tous les héros Et donc tous les joueurs le voient une game ? Alors tous les joueurs Non je crois qu'il faut déjà que Toi tu regardes le shaker Tu vois pas le shaker tu vois pas Donc je pense que les joueurs Il faut Je sais pas si l'équipe adverse peut le voir Déjà Et je sais pas si tes coéquipiers Peut le voir non plus En tant que joueur de shaker Oh En tant que non joueur de shaker J'en ai une idée Dark en bas J'essaie de tuer Dark Pendant ce temps et ce soir Et il a récupéré Kaka Je crois avec son ulti Non il est même pas posé Il sera posé La part de crit Pour tenter de contre-kill Sur One Pas beaucoup de dégâts Il va encore se faire glimpse Il n'en peut plus se mel Il se fait glimpse A chaque fois qu'il arrive au kak Au shaker Allez ils vont tenter de récouper le chicken Non c'est pas maintenant Je me suis emballé Ok je me suis emballé Non il le perd maintenant Oh 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 C'est terrible Oh le chicken qui a pris la prison Ça dure combien de temps on enrage Il est mort Il est mort Oh c'est la panade Oh EJ il vient de trouver un timing La prochaine c'est énorme Ils sont en train de nous faire Ils sont en train de dive L'équipe chinoise Autour de leur propre shrine Avec le clap qui va être posé De la part de l'Esfor L'ABKB Il y va Le joueur européen XML qui va mettre une prison Kaka qui va quand même Pouvoir tuer Fly Sur ce d'arrivée de Nord-américain Avec derrière Le prison du disrupteur Qui a été posé sur 3 Les collectifs vont faire sortir Sommel Sommel qui est une prison Pour aller casser l'aspirée de vaisselle On va voir où est-ce qu'il va revenir En sortie de Glimpse Et je pense qu'il au courant Qui reviendra à l'endroit du Glimpse C'est ça Et derrière un nouveau clap Qui arrivera de la part de l'Esfor Quel teamfight Quel teamfight 2G Pour repartir de plus belle Oh la 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 Eh Ils ont une capacité A timer l'Aegis Et à chaque fois Faire les kills Au moment précis D'ailleurs Je pense que L'Ursa il aurait du continuer Parce Alors certes Il a l'Aegis qui allait d'époque Mais Pendant 4 secondes Il a couru Il a couru sur En essayant du bac Ah ouais T'as le cul entre deux chaises Et ouais c'est Bon on en parle Que le Doom Qui était level 14 Il vient de passer level 16 Après teamfight Genre il a gagné 2600 xp Je crois C'est normal Le Doom était dans les top xp Je pense qu'il était top xp même Avant teamfight Il vient de se faire 2600 xp Les streaks sont complètement pété La EG ils viennent de se faire 7000 xp dans cette fight C'est Mais moi ça me Ah c'est du 5 pour 1 aussi Voir 5 pour 0 donc C'est vrai Il n'y a pas de laggers sur Opsikon C'est dommage Oh par contre il y a un Glims On va y retourner sur la BKM sur S4 Ils ont la Radiance sur Arthesis Elle est importante cette Radiance Sur la droite Sfay Il est en train de se changer en train de mana Il y a peut-être son passif Plus ou moins son Equilibrium Qui veut lui rendre un petit peu de mana Le wall est pas mal Est-ce qu'il a récupéré Arthesis ce wall Arthesis 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 qui est rentré en tout cas Equipé pour tenter de sortir Avec la BKM de S4 Il va tomber Et B4 Qui est posé de la part de Eleven Un coup de Road of Atos Pour aller bloquer S4 sur la retrait Fort staff de se mettre Pour le faire ressortir Il est à une prison Alors là faut être chaud de la Blink Dagger Mon cher S4 Ouais faut être bon Mais non il serait bon Combien de stack du rasant Et c'est le contre-dive des Chinois Au niveau des T4 C'était le moment de prendre des objectifs Monsieur et de pas aller trop loin Et attention à l'Ecoslam De crit Il a plus de mana Il a un stick Il y va crit Allez vas-y 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 Mais vas-y Oh l'Ecoslam qui a été mis Sur la mort De son solo mine Ils ont pas de vibe avec du côté de l'EG C'est trop stylé ces dégâts Et S4 il est en train de ramasser les miettes Devant le High Ground Il a 4 Eleven de ShadowPyzen Il va se faire force Staff par crit Non il est allé trop loin Fly Et ça repart C'est un vrai match de tennis Dans cette game Avec l'équipe chinoise Qui est devant le High Ground Sur les T3 Ils vont enfin Pouvoir repartir au moins Avec une T3 Oh Ouah Artési 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 qui arrive Ils vont même pas repartir avec la T3 en fait Qui est le gaming J'ai vendu la peau du La peau du Nord Américain Avant de l'avoir tué Allez c'est une TP Ça TP Bon est-ce qu'on peut calmer l'ambiance s'il te plaît Prof Shen Bah je sais pas S4 il a décidé de y retourner Donc peut-être que non On va pas la calmer C'est tant bien C'est un peu de notes Qui va être pesé de la part de Artési Il est bon 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 C'est dangereux Non Au secours Non mais les gars faut ralentir la game Tu sais que c'est ouf dans ce genre de game T'es obligé que ça arrive dans ce genre de game Y'a trop d'action Y'a trop de feu Faut calmer Ils vont rattraper un ulcer les joueurs Faut rentrer à la maison après le tournoi Faut pas repartir dans un cercueil Ce genre de game Ah je crois que la musique que t'as passé Avant le début du stream Elle montrait bien l'état d'esprit de la game Et Ah ça fout le Davai là-dessus Oh ouais Ben Je sais pas ce que t'en penses Prof Shen Mais j'ai l'impression quand même Que King Gaming ont un draft beaucoup plus chaotique Et ça les arrange pas Ne pas pouvoir concrétiser sur leur move Là où il y avait Genesys Ils vont avoir un late game monstrue Ouais Faut pas sous-estimer Moi je trouve qu'il faut pas sous-estimer Le late game de De King non plus La cliff Oh elle est belle Elle est belle Elle est mignonne Allez ça répond bien de la part de Kaka C'est quoi du coup le game de King C'est les wombo combo avec le Darkseer Ah c'est Darkseer Aga Disruptor Ok C'est cher quand même Aga Disruptor Oui c'est cher Mais il a déjà Glimmer C'est une game où il y a beaucoup de kills Donc il suffit qu'ils résistent Il suffit qu'ils survivent Il arrive à un ou deux team fight Et il récupère 500 calls par ci 500 calls par là Il va avoir de l'XP Il est niveau 13 en 25 minutes Euh Et en plus c'est eux qui vont obtenir les Roshan Normalement EG a un très mauvais Roshan Allez Flay qui va aller dispel La Surge et Lion Shell Le double qui est posé la part de S4 Et du coup Il n'y aura pas de nouveau combo Opposé par le Darkseer Ce Darkseer qui n'a pas de buyback Et on arrive du côté d'EG Avec la radiance de l'artiste Sur la droite Il y a une prison qui a été posé La part de ce mail Avec deux guerriers qui sont en train de s'opposer Une à gauche Avec Artezi qui se fait contrer Par la ligne du Razor Sur sa Mega Mail La destruction de Fly Pour aller tempo Mais qu'il a beaucoup de dégâts à ce Razor Avec Old Chicken qui va venir Circle Artezi S4 qui retourne dans la ménace Avec le buyback de Kaka Qui est haut shot Ce mail Qui va récupérer un double kill Qui aura posé une prison avec Une Clockwork A son cac Ce mail Qui n'a pas de Force Staff Qui n'a pas de Dagger Qui n'a pas de prison Qui est en train de taper un Clockwork Il essaie de l'emporter Il l'emporte au paradis pour l'instant Ce mail qui a récupéré un autre tranquille Avec les armes qui sont en train de voler Ce mail avec Old Chicken Seul En situation de 1v4 Ce mail va-t-il Partir pour le Rampage Ce salaud de crit Qui prendra un double kill Bon bah très bon fight d'apport de OG Mais regarde la différence entre les gold gagnés En tout cas la différence de gold Et l'XP C'est complètement absurde 2000 gold gagnés par OG T'en as 9300 d'XP Tu expliques à quoi ces swings Parce que regarde la tronche des swings A chaque fois que j'ai C'est juste que là Ils ont repris un 5 pour 0 Alors là ils ont pris un 6 pour 6 pour 1 Alors Artezi est mort quand même dans la fight Ou alors il était mort au teamfight précédent Non non il est mort dans la fight Il est mort au moment où il a voulu Continuer de go Et il s'est fait link par le Razor Pendant la BKB du Razor Hum hum Et c'est Bale Qui allait révéler Ulti-con 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 qui va se faire kite Son ulti-con dans le rage Il y a le podobus qui a été posé sur Dark Avec le lifestealer qui rentre à l'intérieur de S4 C'est bien ça Il est en train de t'imposer cooldown avec son lifestealer Oh la vache les ordres qui sont en train de voler de la part de l'OD Qui sont en train de tuer Ulti-con qui va tomber Avec Aowalk qui a été posé de la part de Dark Ça on arrive pas à fight autour de ce ulti-con C'est de King Gaming Kaka qui va les mettre AowShot Qui va se perdre Sur les anciens Il y a des situations de glimps Des opportunités qui peuvent être trouvées de la part de Dark Qui va offrir la vision sur Fly Dark il n'osera pas aller poser un glimps Et on est en train de reculer du côté de EG On se recentre On est en train de resserrer les troupes Les illusions qui sont en train de chasser Ils vont pouvoir sortir l'illusion du lifestealer avec une radiance Allez on se retourne On se retourne côté EG On est bien chargé sur cette OD Attention quand même Parce qu'il fait de gros dégâts Ulti-con qui est sous Glimmer Cap Ulti-11 plutôt sous Glimmer Cap On peut pas le révéler Et Gordon Greeves avec le Wombo Combo Qui va toucher 2 joueurs du côté de EG Tu nous en parlais tout à l'heure prochaine Avec ce mail qui est silence Ce mail qui va se... C'est le fan en barreau d'honneur Il publique Non il est gardé Il est mis en combat Et il est renvoyé au sceptier Il y a un truc qui est terrible C'est que même quand Darkseer Il a mis le Vacuum Wall Il a mis le Vacuum Wall Sur le combo du Destructor Presque obligé de le do avec ton Doom Parce que sinon Il peut surger ses coéquipiers Il peut faire que toutes les... Que n'importe quel joueur de King Peu de Kite C'est terrible Et puis là en gros il le tue avec le Darkseer Le Darkseer il est... Quoi le Disable Disruptory du Clockwork À peu de chose près Mais celui qui fait le plus de taf Effectivement une fois que l'Ursa est mort Ca va être ce Darkseer Le Razor lui il est juste à couvrir dans les gens On va refight pour le Roche Allez ils vont envoyer des illusions Du Lastylar avec Radiance Pour aller scout Pour aller sortir l'Ursa Oh oui c'est chiant Oh c'est chiant Oh c'est chiant Oh c'est chiant Là si tu l'as avec Radiance Plus chez Odémon Là ils peuvent te refaire la même En 4 secondes Oh il n'y a pas de QB sur Kaka Il va y aller Il va y aller Il va y aller à la main Est-ce qu'il est bloqué ? Est-ce qu'il est bloqué ? Il y a un petit peu de... Petit chemin Allez on renvoie des I.E.G. Allez ça va renvoyer des illusions Ca prend du temps quand même Pour l'instant Ultikan est en train de terminer Roshan Roshan Aigis Plus Aegis Il va ou pas Fissure qui va les ralentir de quelques secondes Les illusions vont se couper le Pit Oh là il se fait bien d'endommager Ultikan Attention avec Semel qui est en train de se pliquer dans la menace Qui vient de ban L'Ursa Semel qui essaie de terminer Roshan Pour l'instant avec eux Qui va déposer autour de ce Pit Et Semel qui va se faire bouffer Ils ont les ronds En 2v4 Avec Esfor à ses côtés Qui avait pas encore le Doom Aigis qui est récupéré par Ultikan Lutis qui est récupéré Aussi par Ultikan je pense Trigger de méga main de la part de Esfor Avec L'Ursa Qui va aller trouver un mâche Esfor qui essaie de passer hors combat Qui va se faire glimpse Et récupéré sur le timing des ultis Ah c'est terrible Il y a un truc de terrible C'est que l'ulti Dark Il est raté fondamentalement Puisque le Clockwerk Il a mis des cogs Pour expulser les gens de EG Et le Disrupteur Il a mis l'ulti dans les cogs Donc t'as personne qui a été utilisé Toi touché par l'ulti Disrupteur Et même comme ça EG perd la fight Après ça a bien coupé la fight en 2 Semel il était tout seul dans le Pit Il y avait Esfor qui était pas trop loin Mais vas-y pour rentrer en 2v4 J'allais dire Tu la sens cette manque de dagger De la part de crit Et là maintenant qu'il est obtenu Il va pouvoir un peu mieux naviguer Dans ses teamfights Ouais Iken Gaming qui arrive à réemballer la partie Ils remettent pas les combats en leur faveur Mais ils sont de nouveau sur la grande EG Est-ce que cette fois-ci c'est un side Propchain ? Ah je sais pas un side Mais une T3 sur Peut-être le side Mais ça va être compliqué quand même La part de... Là on peut avoir le Wester qui va tp On a le Doom qui revient dans 20 secondes Il y a un slam Après il va être perdu sur les creeps Semel il va aller bouffer de l'intelligence sur OJKUN Quel enfer ça Quel enfer c'est l'interaction Il va bouffer 16 d'intel et... Et un carpebé Elle est vraiment commit pour ce side Et je sais pas si c'était vraiment en table de la part de Keen En termes d'XP Mais... Un truc que je comprends pas C'est EG il gagne 15 milliards d'XP quand il gagne un teamfight Quand Keen gagne un teamfight T'as l'impression qu'ils en gagne beaucoup moins Parce qu'en fait ils font jamais du full team wipe C'est un peu plus split aussi C'est toujours ça Et ce qui fait que EG Bah même en ayant gagné et perdu à peu près le même nombre de teamfights Même en ayant perdu 2 rush contre 0 Mais ils sont devant en termes de gold et d'XP Et puis je pense que tu retraces tous les kills qui ont été faits côté EG Je suis prêt à parier qu'ils ont tué plus de strikes Enfin il y avait plus de strikes présentes côté Keen Gaming que l'averse Ah je suis pas sûr hein parce que... J'ai pas été hyper attentif et... Hummm... Tu regardes il y a 25 au kill score Alors oui Keen Gaming avait l'avantage en début de partie Intentiellement ils avaient peut-être un peu plus de kills au début de partie Et les kills valaient moins cher Mais... Hummm... L'OD à un moment fait un ultra kill donc il y avait une strike C'est bon Mais à part ça c'est vrai qu'il a pas eu de bon truc Le Ursa il est en 6-6-9 Le clock en 5-8 On est d'accord Keen XP c'est minimum 400 XP hein Ouais Mais je pense aussi... Ou apparemment c'était 200 Je pense aussi pour moi que Keen en fait récupère à un moment 3 kills puis 2 kills Mais plus potentiellement sur... Par exemple on a Fly qui est mort 7 fois Et euh... C'est un héros qui a moins 10p Alors que le clockwork de Kaka il en a plus souvent C'est vrai C'est peut-être aussi... Les kills qui ont été faits sont peut-être plus importants de la part de EG S4 qui est le plus gros level Et le mec qui est le moins mort chez EG Tout comme euh... Arthésie avec son lifestealer Peut-être que ça peut changer Certaines choses aussi Et parlant de Arthésie et son lifestealer Il est quand même sur un build qui force A ne pas se faire à arnaquer hein C'est à dire que là Arthésie il a 39% d'évasion Avec l'albarde et son talent level 20 Plus les 17% de miss qu'offre la radiance en AOE Là t'es papa ours Bon courage pour aller toucher les gens Si t'as BKB et down Bah pour moi faut faire MKB hein Over sur Désolator Ah Over sur Désolator Et un devoir push des dégâts pour du cost effectif au chicken Parce qu'il ferme plus à l'Ursa Tu regardes où est-ce qu'il est au Net Horse Et il est derrière le Darkseer Donc il est dans le peloton mais il est en bas du peloton Désolator va t'aider à farm quoi Non Maintenant est-ce que t'as le Net Horse ? Bon tu me diras MKB c'est quasiment le même Net Horse C'est combien MKB ? 2100 ? Ouais 3500 Non 4100 et 3500 Non je t'en jouais les fois MKB Pour moi euh... Y'a trop hein si tu veux En plus c'est très fort en terme de main fight Parce que vu que t'as beaucoup d'attaque speed avec l'over power Tu procs au moins 5 coups de MKB T'as 500 dégâts magiques supplémentaires Alors Arthési il vu Y'en a un qui a marqué un but Arthési il a rage Il va falloir poser si voilà Ouais il va la vouloir la force à s'imposer Cherche au glimps de la part de Dark Il aura pas la vision sur le retour pour le ramener Et alors y'en a un il me rassure là Je sais pas si t'as vu C'est le Razor de Wann Là où jusqu'auparavant on le disait pendant la liste de patch Les Razors prenaient généralement le talent de droite Avec le talent d'armure Ou alors on avait des herniers à gagner Mais là c'était peut-être un peu plus discuté Et là avec la nouvelle interaction autour de l'Ultirazor Qui fait que vous avez Un Eye of the Storm qui tape deux cibles différentes Par contre vous n'avez plus Le scaling de votre ulti sur l'attaque speed Sur l'attaque rate Qui fait partie de la formule qui permet de booster votre attack speed Là avec Aganim ça peut être destructeur C'est à dire que vous allez faire moins de dégâts sur les bâtiments Mais par contre en teamfight lorsque votre ulti va être split sur deux targets Sans même avoir besoin de refresher Là vous allez faire beaucoup plus de damage Et est-ce qu'il a une BKB fraîche lui ? Ah il a 7 secondes Qui commence à arriver sur les basses valeurs Bah ouais pour moi il lui suffit Si son ulti dure 7 secondes c'est deux cibles différentes C'est énorme hein en terme de mini De réduction d'armure C'est aussi pour ça que je suis pas fan de Désolator C'est que la réduction d'armure c'est le Razor qui va la porter Sur plusieurs cibles Et la prise de bâtiment il y a déjà 7 ulti Il a pris le talent qui lui permet d'être D'être très efficace aussi Le moins 0,1 secondes d'intervalle Après ils vont aller bouffer les bâtiments à l'état gaming du Razor Et le Désolator de l'Ursa Si EG veulent prendre un speedpush Il est clair et net que King Gaming seront à leur avantage Parce que EG pour l'étape et du bâtiment Ils vont avoir cuirasse Et c'est tout Pour des choses qui vont bien booster le bâtiment Il y a 2 catapultes Ca va être suffisant Pardon l'11 Le talent du plus 90 de dégâts sur le Darkseer Qui permet de faire la différence Et il a récupéré d'ailleurs ce Darkseer Le talent en plus 100 damage sur la Ion Shell au level 20 Le talent qui a changé il y a pas très longtemps Ah c'est bon Et ils ont inversé la place de Là où Surge et du talent Ion Shell Ils ont décidé de réduire ce talent d'Ion Shell Mais conserver la même AOE Et en face c'était pas 10 d'armure C'était de la... CDR ? CDR c'est ça 15% de CDR Et... L'AO Surge était tellement cassé que... Euh... Ouais c'est l'un des talents les plus forts du jeu Si on devait mettre une liste des 10 talents les plus forts du jeu Je pense que tu le mettrais dans le top 10 sans problème Peut-être pas top 1 mais... En plus quand il était niveau 20 il était beaucoup plus facilement accessible Beaucoup de Darkseer arrivaient niveau 20 Niveau 25 c'est un peu plus questionnable mais niveau 20... Bah tu vois je m'en fais pas je veux dire c'est un Darkseer C'est un héros qui ferme bien tout le long de la partie Arrivé level 25 sur un Darkseer C'est un héros qui arrive à se suffire à lui-même en teamfight Qui est Free Tanki Qui arrive à en survivre C'est quand même un héros qui généralement draine pas mal d'XP Enfin là regarde le par exemple à son URSA Regarde le à son carry Sur Darkseer il est quand même bien en termes d'XP Il n'y a pas un tortiller du cul Ah mais d'habitude c'est un héros qui Farme aussi en remontant les lanes mais sans forcément être présent Puisqu'il met les Ion Shell Et avec ce talent là Je voulais voir tiens d'ailleurs si ces nouveaux Ion Shell suffisent en termes de dégâts C'était quoi l'ancienne valeur d'Ion Shell ? Damage ? Au level 25 ? C'était 150 je crois ? Donc c'est pas vilain Ouais c'est pas vilain Là on a des Ion Shell qui font 190 par seconde Il a récupéré 5 levels d'Ion Shell en gros 5 levels d'Ion Shell pour un talent level 20 c'est pas dégueu Il y a beaucoup de gens qui ont Alors Arteezy il est à l'intérieur du Black Dragon Et pourtant il a pas d'Aganiv Ah la la smoke elle est terminée et en plus elle a bien expiré sur une ward Il va se faire surprendre avec le badge qu'il est trouvé de la part de Holchicken Qui va pouvoir mechamer et Fly qui aura pas le temps de poser la disrupt sur possession Kaka qui va se faire avec son longshot Avec Samelle qui va aller bouffer un petit peu d'intelligence Arteezy qui va arriver sur la backline pour aller se brûler les gens à coups de radiance Asor qui est encore son double qui va poser le match sur Eleven Et recul du côté de Kill Gaming On se recentre avec le Razor qui n'avait pas encore son Eganiv Avec le Glims qui va être trouvé sur Checker qui va pouvoir les zoner Pour l'instant il y a un wall qui a été posé de la part du Darkseer Pour les zoner les joueurs David Genuces Avec Samelle qui n'a pas de PKB Samelle qui a une pike d'ici quelques instants Il va falloir sacrifier quelqu'un Mais du côté David Genuces va falloir se remettre en condition de teamfight Pour l'instant il y a un Glims qui je ne sais pas pourquoi n'a pas touché Ou alors c'est Samelle qui a eu le temps de blink out Samelle qui est en train de se charger de l'intelligence Buyback du côté de Villeneuve 6 pour revenir dans la Mellas Old Chicken qui meurt et Old Chicken qui a buyback Il ne l'utilisera pas Retraite est sonné côté Keen Ah je pense que c'est teamfight il est encore Ouais il est fav Oh c'est double buyback des supports par contre Mais il est even A cause des double buybacks Sinon en terme de kill à récupérer C'est plus intéressant de récupérer l'Ursa Mais la question c'est est-ce qu'il va pouvoir Il va pouvoir profiter de la mort de l'Ursa pour le forcer à buyback Ouais Parce que là t'as plus d'objectif externe Est-ce que tu vas oser te mettre sur le high ground ? Pas Parce que là tu vas oser te trouver quelque chose Après c'est dangereux de te mettre sur le high ground Si jamais le mec buyback et te surprend Tu te fais pigeon sur les ressources de buyback Ils ont pas réussi à trouver quelque chose Un truc qui est dommage C'est que le rush a n'est pas up Et il va pas up Et il va rester 3 secondes 4 secondes pour l'Ursa Quand l'Ursa va respawn ce rush and swap Ils ont encore le shrine en place de ça qui est gaming Allez rush and vient de revenir Je sais pas si il était scout à temps par 11 Non mais c'est pas possible ça C'est cette manie que les joueurs ont De sortir du rush pit au moment où ils respawn C'est incroyable Le plus terrible c'est qu'aller voir Tu sais que eux ça leur arrive Alors imagine toi le nombre de fois où ça t'est arrivé in game Et malheureusement tu t'en aurais jamais rendu compte Parce que tu regardes pas tous tes replays Oh Oh bah Dédé sur l'Ursa J'irai direction de la barre de Wad On est en train de partir sur un aghanim Qu'un de préféré de la linken Ah il hésite hein Avant c'est sur un linken aghanim Arthésy Il va se faire link Il y a X qui a été posé par Effectivement sur dessous C'est en train de kite avec Abedurazor C'est correct là c'est le piton de Semmel Il est énorme Avec derrière l'ulti de Semmel Il va être suivi par Wad Il va être suivi par Ultikan Semmel est mort certainement Non il aura le temps de blink out Il sera passé en combat Superbe Superbe blink out de Semmel BKB du Nounours Pour aller tuer Arthésy Arthésy sur son albarde Et lui a un buyback Il buyback Arthur Dark a un glimpse à l'éposé Sur dessous c'est le link Qui est déposé de la part de Wad RESTFOR RESTFOR qui mettra un Doom En parout d'honneur Il mettra un coup de chivas guard Semmel Qui récupère pendant ce temps Le Disruptor Et la belle fissure De crit pour permettre à S4 De reculer S4 qui va pouvoir aller Retrouver son Shrine Il n'est pas disponible son Shrine Il va faire un arrière tour A la fontaine Et encore une fois C'est les supports Qui meurent dans ces teamfights Bon il y a eu cette fois-ci Le life clear Mais là il y a eu un dieback Du Disruptor Et il y a eu un dieback Quand même de Arthésy Mais Roshan est de nouveau disponible Roshan est encore présent Puisqu'il n'y a plus de PKB Il n'y a pas plus de Dispel Open Wounds C'est fait couffer un peu d'intelligence Qu'est-ce qu'il est dosé En terme d'atteindre profession Semmel Il ne faut pas que ça traite trop Un King Gaming Parce que Semmel va tout one shot Avec son surplus d'intel Dans 40 secondes Il commence à en reperdre par contre Acheter rafraîcheur sur son Razor Ah je préfère ça Double immune magique Double immune magique Discount d'immunité magique C'est comme si tu avais une BKB fraîche Faut pas se faire one shot Faut pas se faire one shot Avant que tu aies le temps d'activer tes BKB Oh c'est terrible Oh la la pour le solo mine The King Gaming Qui a force buy en plus Il a acheté ce rafraîcheur Et c'est sciemment C'était pour avoir les 10 secondes d'immunité magique Et quand il fight Over son buy back Allez on veut créer la surprise du coté De King Gaming On se laissera pas abattre Old Chicken Qui est sur sa BKB Il se fait kite par Ulti-Shawodemon Il va perdre sa BKB Y'a ma f*** Peut-être qu'il était posé de la part du Darksir Un nouveau ex Qui est trouvé de la part de Semmel Sur Eleven Eleven Qui va revenir du baniche Et pendant ce temps crit et artési Termineront Old Chicken sur le dessous Oh Old Eleven Oh il est peut-être mort là Eleven Ouais 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 Profession il est mort Aïe 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 le Rochad Il tombe toujours pas Est-ce que tu buy back là ? En vrai tu vas presque buy back Sur tes deux corps pour terminer le contest Ils vont pas le faire Oh elle est lourde la décision à prendre Oh elle est lourde la décision à prendre pour King Gaming Oh quel enfer Bon la bonne nouvelle pour eux C'est qu'ils ont encore les buy back sur 3 de leur corps Enfin le Razor il aurait juste à farmer un peu de gold Beaucoup de gold Mais en terme de temps de buy back Ils les ont encore Contrairement à Artési qu'il a déjà dépensé Ah mais il a l'Aegis maintenant Mais il a l'Aegis Et il y a un Refreshard sur l'OD Non sur le Doom Sur le Doom Il y a un Refreshard sur le Doom Il y a Unchis sur l'OD Ah c'est dommage Parce que pour moi T'as quand même le T'as encore le Vacuum du Darkseer T'as toujours ce combo De Kinetic Field De Et de Static Storm T'aurais pu tenter un truc Et du coup ils ont tenté sur l'Aegis Est-ce que tu vas faire buy back ton Darkseer ? Oh le clock Oh le clock Oh le clock Et là Kaka 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 Qui va mourir sur les armes de Semail Pour l'instant Eurasaur est en train d'activer sa WKB Son double ulti Il va pas pouvoir trigger sur son autre coup de Shifaz Guard Regardez les ulti là Comme ça tic Ca a pas l'air de suffire en terme de dégâts Là j'ai eu le coup de Refreshard Qui a été posé par le S4 Il a un nouvel ulti à déposer Avec Semail Ouh il est dosé en intelligence de nouveau Semail Plus 52 Il va aller one-shot par avec Semail Old Chicken Si tu triggers pas ta WKB en sortie Tu vas te faire one-shot par Semail Oh la la Semail Oh la la Semail OHHHHHHHHHHHHH Semail Qui vient safari la fontaine Avec son cheese Et qui donne du sieur en plus de cela Ok Ok Et bah EG Putain Cette game Le rythme qu'ils mettent dans la partie Et c'est les deux équipes hein Parce que pour avoir ce rythme là Ah ouais Bon bah ça nous promet du mot pour la deuxième game Putain c'est trop stylé hein Putain mais fin Ça en terme de spectateur Bah ça c'est les meilleurs games hein Ça c'est des games où ça se fout sur la gueule hein Je vais pas te mentir Profshen A la MDL j'avais mal à mon dotat pour les games qui partaient en overlight et en macro hein Oh la 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 Qu'est ce que c'est terrible les games de macro Euh Et j'ai l'impression qu'on va avoir le droit à une surprise Pourquoi ? Bah Allianz est en train de dominer face à LGD Oh la 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 C'est rien Surtout au Killscore Bah au Killscore A l'air d'être plutôt la domination de l'équipe européenne Alleeeeee C'est trop stylé putain Bah c'est Bah ça fait plaisir hein Ça fait clairement plaisir de voir Le genre de match qui arrive et de situations qui arrivent Alors sachant que PSG et LGD euh juste derrière ont rencontré Gambit Donc pour eux les grosses rencontres euh... Ah non ils ont déjà rencontré Secret pardon Ils avaient fait un partout contre Team Secret Mais bon le dernier jour ils ont OG hein Ça aussi ça va être un très bon match Ça aussi ça va être un très bon match